Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet, je dirais même on est au taquet. Ninou est derrière la caméra aujourd'hui, vous le savez on adore partager avec vous et vivre des expériences absolument incroyables et ça va être le cas aujourd'hui, on est à Disneyland Paris dans l'hôtel Marvel et on va tester la suite présidentielle de cet hôtel. En bref, la chambre est tellement ouf, enfin la suite est tellement ouf que vous pouvez même pas la trouver sur le site de Disneyland Paris. C'est vous dire à quel point on vous emmène là tout de suite dans une visite incroyable. Infiniti Présidential Suites. Bienvenue, pardon vous pouvez enlever les chaussures s'il vous plaît, non non mais pour de vrai, toi tu les as pas enlevées là, enlève tes chaussures. Bon juste pour vous prévenir on a déjà un peu investi les lieux donc s'il y a un peu de bazar à droite à gauche ne vous inquiétez pas on n'a pas eu la chambre dans cet état. Je sais même pas par où commencer, déjà est-ce qu'on peut savourer cette grandeur d'espace, c'est absolument, c'est fou le mot incroyable à être le monté de cette vidéo. Mais personnellement et avec toute la famille c'est vraiment un rêve, c'est pas vraiment plus qu'un rêve, on est dans le domaine de l'intouchable, c'est fou. Et attends, parce que du coup je peux vous montrer un talent caché. J'en avais jamais parlé sur Youtube, je savais jouer au piano. Ouais c'est parce que tu sais pas mon chat. Tu peux réveiller Eden, non ? Ah oui, Eden est à la sieste. Bah oui, ça te l'est. Donc du coup on est dans un mouvement de séjour, à savoir que la suite du coup fait 163 mètres carrés. Avec une hauteur sous plafond de 24 mètres. C'est incroyable. Donc quand vous rentrez vous arrivez directement sur le piano. L'utilité, si tu sais pas jouer au piano, ça aurait pu être remplacé, pas en bière. Je vais pas faire de ma relou, mais moi j'aurais préféré le bière. Voilà. On a une vue sur le Newport qui est absolument incroyable. C'est vraiment un coup de souffle quoi. On est isolé. Et en fait ce qui est fou, c'est que comme on disait avec les enfants, on a presque l'impression de même pas être à Disneyland Paris. Je sais pas toi Bé ? Ouais. Mais parce que c'est tellement, on n'a pas cette ambiance du coup cosy, enfin on n'a pas cette ambiance cosy là qu'on aime tout autant en vrai dans les dizaines d'hôtels. Là on est sur quelque chose de tellement démesuré que ouais en fait on en oublie qu'on est au parc. Et d'ailleurs il est 15h et on squatte la chambre alors que d'habitude on court dans tous les sens au parc. Il y a aussi la sieste de bébé qui est pour beaucoup. Donc du coup grand séjour avec petit gros piano. Ici on a une salle à manger. Rien que ça. T'as une salle à manger dans ta chambre. Ce qui est dingue c'est que c'est immense mais il n'y a que 5 couchages. Plus l'IBB donc on peut montrer à 6 couchages adultes et un couchage bébé. Et du coup par contre ce qui est cool c'est que admettons on a d'autres amis dans le parc. Allez ah vous venez manger suite 82-24. Enfin tu vois c'est ouf. Ça c'est pour moi vraiment un gros gros plus de cette suite. Quand on est arrivé on a été accueilli avec des macarons que Loïc a dégagé. Non il n'y a pas que moi. Sport voilà. On a dégagé plein de petites bouteilles de champagne que j'ai dégommé. Hein n'est-ce pas ? Ici on a le petit côté comme il y a en réalité dans la majorité des suites classiques Disney, Marvel, les suites Spiderman tout ça. C'est un petit coin où on peut faire le café, le thé. Ici on a le petit mini bar. Petit coin absolument fou aussi. Il y a une cuisine. Non mais là il y a une vraie cuisine. Voilà c'est bordel. Là je peux faire mes tutos. Bon nous on s'est un peu installés parce que du coup on n'a pas de quoi faire à manger. Et en fait c'est les gens très aisés qui viennent du coup profiter de cette suite, viennent généralement avec un cuistot, un chef qui vient préparer les repas pour la journée quoi. Quoi ? Manque le plus. Regardez là. Une machine à glaçons. Là tu sais que comme tu l'as vendu les gens s'attendent à un truc de ouf. Ah oui c'est juste des glaçons. Oui oui j'ai adoré. Maintenant voilà il y a le petit frigo qui peut être très pratique pour le lait de bébé et le champagne. Je vous ai menti je ne vais pas dégoûler. Je suis devenue trop sage avec l'âge. Donc non mais ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Bah en soi en tant. Ça prouve la richesse qui existe. Oh oui. Non mais c'est vrai c'est le mot fin. Bien sûr. Bon on a des enfants qui dorment pas partout. Lou elle s'est croulée. On sort de deux gros jours là à Disney on est un peu fracasse. Donc là c'est la deuxième partie du salon. On a eu plein de très très beaux cadeaux à l'accueil. Et d'ailleurs je peux le glisser un énorme merci à ma Noémie qui a géré cet accueil qui est incroyable. Merci beaucoup. Voilà comme toujours. Je le sais j'ai pas besoin de le dire ici mais c'était important pour moi de lui glisser un clin d'œil. Donc du coup je vous disais quand on est arrivé ici donc on avait tous les petits cadeaux installés. Ce qui rajoute mine de rien quand on est fan de Disney vraiment le wow à l'arrivée. Et là on est vraiment sur le petit coin cosy. C'est génial de rentrer dans ta chambre le soir et de pouvoir te pointer. Avec une vue. Avec la vue sur le new port quoi. Donc ce lit ne fait pas couchage. Celui-ci fait couchage. Donc c'est ici que Matisse et Gouard dorment le soir. Donc ça devient un grand lit qui arrive à peu près jusque là. Et ici dans cette suite il est compté pour un couchage mais effectivement facilement il dormira à deux. Moi je vous emmène dans un truc que j'adore. Ah j'avais même pas vu. Mais t'as vu derrière c'est tout déco. Et là tu gères la lumière de toutes les pièces. Ouais moi je suis classique j'appuie sur les boutons quoi. T'as pas de rêve. Ici on a un petit dressing. Et on va attendre que Eden se réveille de la sieste et on va enchaîner avec le route. Excusez-moi. Oui ? Oui allo bonjour. Youh ! Nenoo ! T'es pas pressé mon chat parce que tu sais quand on montait que je... Ah oui attends nous. Est-ce que vous pouvez faire que vous allez tester le nouvel ? On a aussi encore des petits axes de déco. Mais en vrai il y a beaucoup d'espèces. Alors moi perso j'aurais rajouté une chambre. Bah oui. Franchement parce que nous c'est le côté convivial et familial qu'on aime. Tu vois j'aurais enlevé le piano, j'aurais fermé et j'aurais rajouté un couchage avec une salle devant moi. Ce qu'il faut dire c'est qu'on a appris... En fait il y en a, il loue cette chambre que pour mari et femme. Et il loue les chambres, autres chambres, pour les nannies et les enfants. Mais les enfants ne logent pas là. En vrai ? J'avais que pour... Evry... Evry, Evry... Evry Solo. Evry Forer. Petit cadre c'est sur la construction... Non c'est quoi ? C'est New York. Ah non c'est New York. Ok elle a voulu faire... Elle veut sur le cadre... On a quand même peignoir et chaussons personnalisés d'ici dans le Paris. Mais ça il y a que les fans qui comprendront. Les gens ils vont dire qu'elles vont s'en bas les couilles ? Mais non, tu sais combien ça vaut ça sur Vinted ? Non mais surtout... Je vais les vendre 10 belles ! Ça c'est la pièce de Loïc. Sachez que vraiment, bébé t'aime cette pièce. C'est ma pièce en fait. Il y passe des heures. Des heures. Oh ! Voilà. Ouf, tu y allais il y a pas longtemps non ? Non c'est pas vrai, c'est toi qui allais à la dernière, ne pas que pas la belle. Oh ça ne vache pas. Et c'est de l'arnaque votre suite hein. Ok les cons, on l'a plus deux fois. Oh là là. Bon. Et c'est vieux ça. Ça existe encore les bidets. En Italie ils le font. Mais en vrai c'est très hygiénique hein. Mais moi j'ai un truc. Quoi ? Je suis absolument persuadé que les robinets là, c'est pas ce qu'on est dans le Marbelle. Mais bébé mais non. On dirait pas un robot Marbelle. Mais non. Mais je te dis que c'est sûr. Oui après c'est sûr qu'ils ont fait dans l'esprit. Donc voilà, on a le petit WC. Et alors là attention. On n'a pas rangé les WC, c'est honteux en France. Ah je range. Non elle range jamais ça. Qu'est-ce qu'elle est bordélique ? C'est moi ça ? J'ai un truc avant qu'il traîne. Putain. Ouais j'en prends. Alors. La salle de bain fait la taille de notre premier appart mon amour. Ça te va ? Ok. Donc on a une double vasque. C'est très très joli ça. Tailleté comme ça là. C'est très beau. Avec les petits soins bien sûr thématisés sur l'hôtel Marbelle. Donc là on a du lait corporel. Tiens toi qu'elle a peau sèche. Elle râpe ta peau. On dirait une râpe à fromage le truc. Ah je vous jure. Bébé à vous. Oh t'es dessous de pied. Quand on a l'alenté parmesan il vient. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça ? Prisons que la chambre. C'est des râpes ces YEP. Là c'est l'endroit où Roxane ne veut pas venir. Non. Je la cache. Vas-y je m'en fous de c'est quoi. Vas-y pèse toi. Non je sais que ça va me déprimer pour la chambre. T'as le pull mon chat. Non allez vas-y. Allez ouais. Allez repose. Non ça c'est genre. Tu sais quoi ça fait. Je voulais tout savoir. Ça fait 3 ans que je ne me pèse plus. Je ne veux plus monter sur ces trucs. C'est trop. Après ça te tue. C'est nu. Mais bébé. Tu sais que tu filmes le mur mais tu sais cadrer. Mais je me permets. Mon chat on ne peut pas grossir à Disney. On fait 22 bornes par jour. Oui mais on ne bouffe que de la merde aussi mon chat. C'est le piège à Disney. Ouais c'est pas faux. Tu l'as dit c'est vrai. On a mis la montre connectée. 22 kilomètres. 22 bornes. Oui mais à Disney tu ne trouves pas. Hier j'étais là à un moment donné j'ai mangé un bonbon. Je me dis ouais chouette. Oui non mais tu dis avec tout ce qu'on marche. Avec tout ce qu'on marche. Mais bon si tu manges 3 paquets de bonbons. Mais bon allez. T'es derrière la caméra. Bon alors là écoutez. Là on est clairement dans le luxueux. La démesure. Le fou quoi. Non comment t'as dit. C'est un lieu. Incroyable. Non. T'avais dit un mot très bien là. Démesuré. Non. Quoi mais qu'est-ce que tu veux. On l'a dit ça. Laisse moi aller voir la. Bon voilà bref. Attends je vais aller dedans pour vous visiter. Avec quand même les petits décos de Didou. Eden il a pris son bain là dedans. C'est pas pratique du tout parce que c'est trop grand. Eden il partait là. Et moi j'étais là je faisais Eden Eden. Donc non mais c'est immense. En vrai. Ah mais j'avais. Puisque faut savoir un truc. C'est que c'est bien tu te payes une suite présidentielle. Mais si t'as des gosses et pas de nami. Tu peux même pas en profiter. En vrai tu pourvites de rien. Pour arrêter de prendre les gens pour des jambons. C'est ça. Moi j'ai même pas pris de bain. C'est démesuré. Donc ça fait jacuzzi. Ça fait bulles. On peut régler les lumières. On peut prendre une douche. Même si quand tu prends un... Tu avais quand. Et c'est pas beau. Il y a fait deux jours de temps. Là aussi on a des petits produits thématisés de l'hôtel. J'envoie un gel douche. J'envoie un peu champoing. Je suis trompe et j'ai fait n'importe quoi. Preuve qu'on a des gosses et qu'on a même pas pu en profiter de la piscine. Les peignoirs on les a même pas ouverts. Donc voilà petit peignoir et grande douche. La douche elle est ouf. Et d'ailleurs j'ai pas utilisé la douche. Je me suis pas la même. Non voilà elle est très très belle. Et ça me fait surtout prendre conscience qu'à la maison on a vraiment... Franchement elle est trop petite notre douche. Mais à la maison B ça fait un quart. Ouais bon après là c'est grand quand même. Ah ouais c'est génial. Là tu mets tac tac. A quoi on voit qu'on est dans un lieu d'exception le prix ? Le prix ? Non. Le sèche-cheveux. Ah oui le sèche-cheveux. C'est un Dyson les gars. Quand j'ai vu ça je me dis what ? Le sèche-cheveux est un Dyson. Alors ensuite on continue. Ici on arrive dans la suite parentale. On peut appeler ça comme ça. Donc on a un petit petit salon d'accueil. En fait tu sais c'est quoi l'arnaque dans les hôtels Disney ? C'est que tu te poses pas en vrai à l'hôtel. Non jamais. Ah il y a des gens qui se posent. C'est pourquoi là il faut venir une semaine quoi. Ouais. Le tableau incroyable. Le tableau est incroyable. C'est honnêtement par contre il faut le dire la litterie et tout c'est hyper confort. Vraiment. Donc on parlait de couchage tout à l'heure. Ce canapé là fait un deuxième lit de place. Non donc ce qu'il faut savoir c'est que là vous allez dire mais attendez quand même il est grand le matelas. Non en fait le matelas est plus petit que le canapé. Voilà il arrive là. Donc je pense que c'est un 120. 140 je pense. A 140 bah alors on rentre à deux notre lit avant c'était à 140. Donc en fait tu peux faire deux adultes en haut deux adultes en bas. Ici c'est mon coin étendage de vêtements mouillés par la pluie à Disney. Non mais tu vois il n'y a même pas d'étendoir. Mais bébé mais quel étendoir ? Oui j'ai pas envie de payer le pressing ça coûte une blague dans les hôtels. Oui mais les gens ils payent le pressing. Bah moi non. Là on a le lit mais qui est incroyable. Et il faut savoir que madame Roxane ne dort que dans celui-là bien sûr. C'est toi qui as voulu que je dorme là à côté de mon fils. Donc non la literie est vraiment incroyable. Là on est sur un lit de combien de... 180 ça. Attends moi je mesure combien ? Moi je fais 1,65. Ah excusez-moi. Donc en fait dans toutes les chambres des hôtels Disneyland Paris vous pouvez demander un lit bébé. Donc c'est soit lit parapluie soit lit à barreau. Ça dépend de ce qu'ils ont disponible. Petit conseil réservez-le à l'avance. Oui parce que des fois quand il y a trop de monde avec les oreilles. Les hôtels sont remplis dans plus de lit. Très gros point positif il y a toujours un matelas dans les lits. Et ça franchement parce que les lits parapluie sans matelas on connait c'est assez... Enfin pas très confort. Ici on a une vue sur le parking. Vous allez me dire ok c'est pas ouf. Mais par contre si on pivote un peu à gauche on peut voir Space Mountain et le château. Et le castel. On voit le château de Disney. Donc là ça veut dire que si on avait pas d'enfant et qu'on avait le temps de se poser le soir. On pourrait se mettre ici. Regarde comme ce serait classe petit T. Et tu regardes le spectacle de 23h. Bon on est officiellement sur une fin de visite. Et c'était une putain de visite. Je sais pas comment vous dire quand on est fan de Disney. Avoir le privilège déjà de visiter une suite pareille c'est dingue. Mais pouvoir y dormir c'est... Je me sens vraiment privilégiée et je vais être franche parce qu'en fait faut que je sois honnête. J'ai presque honte en fait. Voilà je vais être honnête hein mais je garde pleinement la mesure des choses et la valeur des choses. Et en tout cas je suis très heureuse de l'avoir vécu et je vous rassure je l'ai savouré pleinement. Bon la culpabilité elle a pas duré non plus très longtemps. Mais voilà fallait que je vous le dise c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal aussi à trouver mes mots sur cette fin. Une morale a donné à tout ça c'est déjà la première qu'on adore partager avec vous ces lieux d'exception. Vous faire découvrir ces endroits qui sont on peut dire intouchables et inaccessibles et qui sont fous. Et pour nous c'est hyper kiffant de pouvoir vous les faire découvrir et de pouvoir vous faire voyager avec nous. Et à la fois honnêtement et en toute transparence c'est la même magie et c'est le même amour et c'est la même joie qu'on éprouve quand on est dans la chambre classique à Disneyland que ce soit au Santa Fe, au Cheyenne, au Newport. Enfin vraiment la magie du séjour reste la même et pour moi c'est ça qui était très important à dire à la finalité de cette vidéo. J'étais pas obligée de le dire mais pour moi c'était important de le dire vraiment le lieu et le budget ne fait pas la magie du séjour et ça peu importe l'endroit et peu importe les vacances. Bref donc avant de terminer cette vidéo bien sûr on va parler tarifs, on va parler tarot, on va parler finances. On est sur une chambre qui vaut en moyenne 3 800 euros la nuit et ça peut aller jusqu'à 10 000 euros la nuit en période de Noël, de fête, etc. Donc on est effectivement bien sûr en lieu d'exception. C'est fini, on espère avoir réussi à vous faire voyager dans cette chambre avec nous et on se retrouve très bientôt ici ou ailleurs pour une nouvelle vidéo. Je t'aime. Bisous.